... Roxana Maracineanu a été sidérée par les champs haineux des supporters parisiens contre les Marseillais lors de PSGOM-3-1, et demandée à la LFP de prendre des mesures pour faire cesser de telles ambiances, dans les stades. Voici la réponse de Nathalie Boyd Latour à la ministre des Sports. Que Maracineanu sache que les champs haineux dans les stades sont un mal nécessaire. Roxana Maracineanu n'en est pas revenue de sa présence au Parc des Princes lors du dernier Classico, 17 mars. Non, la ministre des Sports n'a pas retenu les prouesses de Kylian Mbappé ni d'Angel Di Maria, bourreau des fosséens et auteurs respectifs de l'ouverture du score et d'un doublé. Pas plus qu'elle n'a gardé en tête non plus l'égalisation de Valère Germain à 1.1. Ce qui a marqué Roxana Maracineanu, c'est le climat hostile à l'écurie olympienne qu'elle a découvert dans l'entre des Parisiens. Un climat matérialisé par les champs haineux qui sortaient de la bouche de milliers de supporters parisiens. Politiquement correcte, la membre du gouvernement s'est alors dépêchée de dénoncer cette ambiance et de demander à la LFP de prendre des dispositions pour mettre fin au phénomène. Nathalie Boyd Latour lui a simplement répondu que les champs haineux dans les stades étaient un mal nécessaire. C'est le folklore du foot. Ça ne veut pas dire qu'ils sont acceptables, mais ils font partie de l'expression d'une ferveur populaire qu'il faut prendre comme tel. Le propos prior contexte n'est pas acceptable, a exactement expliqué la présidente de la LFP dans le Parisien avant de conclure. Maintenant, dans le stade, il n'est pas acceptable en tant que tel, mais il fait partie du folklore. Autrement dit, on ne peut rien contrôler ambiance haineuse dans les stades. Donc, les chanteurs haineux peuvent continuer à prospérer.